hey yo 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 salut les turfeuses salut les turfs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du dimanche 18 septembre direction paris vincennes pour le critérium des cinq ans trois ateliers 3000 m 16 partants réunion une course 4 indices de confiance 2 sur 5 petit retour sur le quintet du vendredi 16 septembre dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou si vous êtes passé à la caisse grâce aux pronos et de la sorte vous aider grandement la chaîne ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 hamlet du vivier et on écoute son entraîneur benoît robin hamlet du vivier suivait bien dans le prix jockey il s'est précipité au moment de l'accélération il aurait pu prendre une petite allocation d'après son partenaire d'ordinaire il est plaqué aux antérieurs ici il sera totalement pieds nus ce qui peut l'avantager un peu c'est avant tout un plaisir courir à ce niveau il n'est pas incapable d'accrocher une cinquième ou sixième place basse numéro 1 moi je l'ai pas retenu dans mon pronostic un j'en ai préféré d'autres adlas madrachos on passe au numéro 2 hold up dream et on écoute stéphane bourlier hold up dream très bien travaillé cet été franchissant des paliers là il monte nettement de catégorie je pense qu'il est au top mais on dispute cette épreuve surtout pour se faire plaisir étant attentiste il est meilleur quand la course est rythmée il peut être sixième ou septième si le déroulement de course lui est favorable ah bah ce numéro 2 non plus je l'ai pas retenu dans mon pronostic tient numéro jauge madrachos on passe au numéro 3 inden et on écoute pascal jean cordeau inden a ramené tout le monde le manque de rythme n'a pas été à son avantage il a fait sa course mais il est davantage dur que vite sur une pointe il a bien encaissé sa course il a bien travaillé lundi matin les 3000 et 3000 mètres seront à son avantage il n'est pas hors d'affaires et peut terminer quatrième ou cinquième ce numéro 3 c'est mon je n'ai pas retenu je n'ai pas retenu mon pronostic mais il est quand même sur ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est même en tête donc on va quand même lui accorder une note de méfiance il a vraiment sa place dans un champ réduit et il peut causer la surprise attention à on passe au numéro 4 orsi dream et on écoute pierre belloche orsi dream c'est plutôt bien défendu en dernier lieu dans une course pas très sélective c'était un test face aux meilleurs il a montré qu'il pouvait bien faire dans cette catégorie les 3000 mètres peuvent l'avantager cela fait un moment qu'on le prépare pour être déféré des quatre pieds dans un groupe 1 c'est l'occasion de le faire il a le mental pour lui n'ayant pas eu de course dure ce numéro 4 c'est l'un de mes deux gros regrets c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant donc attention possible cassage en vue je sais qu'en plus il sera plutôt en vue j'ai pris le risque de pas le retenir numéro orba d'art chouf le blassa d'il est non partant ou le chénifio marandako on passe au numéro 5 of dream et on écoute mathieu abrivar have dream reste sur des performances qui ne sont pas si mauvaises dernièrement il a perdu sa place après la faute d'astronaute lors de sa sortie précédente j'ai dû le rapprocher en épaisseur il va se présenter au top mais il faut impérativement lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte cette édition est très bien composée mais il peut accrocher une place en se faisant ramener ce numéro 5 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est à l'arrière on passe au numéro 6 héros d'armes et on écoute jean michel bazir héros d'armes est en constant progrès évolue bien depuis plusieurs mois cela fait un moment que j'ai envie de le déférer des quatre pieds l'occasion s'y prête bien il ne devrait pas être dérangé dans cette configuration il est très bien physiquement j'envisage sérieusement le podium ce numéro 6 moi il me plaît bien je l'ai gardé très haut je l'ai mis en troisième position à numéro stia d'archo tchalt on passe au numéro 7 api valet et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7 que j'ai retenu en cinquième position à numéro 7 d'archo hans on passe au numéro 8 adès de vandel et on écoute paul agourte adès de vandel reste sur une bonne performance à volvega contre faydo seven il est en forme et la distance proposée l'avantage il est meilleur en venant de derrière dès lors il a besoin d'une allure sélective pour revenir on espère une place dans les cinq premiers ce numéro 8 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est pile au milieu on passe au numéro 9 astronaute et on écoute yannick henry astronaute a malheureusement heurté la roue du concurrent qui le précédait dans le prix jockey suite à un ralentissement il s'est ensuite très bien comporté en retrait refaisant notamment pas mal de terrain dans la montée il me paraît aussi bien que lors de sa victoire dans le critérium des quatre ans il n'a pas été déféré des quatre depuis l'hiver dernier j'espère le voir terminé dans les trois premiers ce numéro 9 moi je l'ai retenu plutôt en bout de combinaison on passe au numéro 10 hip hop au fort et on écoute christian bijon hip hop au fort n'a été devancé que tout à la fin par hooker berry dans le prix jockey après avoir longtemps trotté en dehors de honec il arrive au mieux pour cet objectif bien travaillé lundi matin les 3000 mètres vont servir ses intérêts le déroulement de course sera primordial mais il fait partie des possibles lauréats de ce critérium très bien composé c'est intéressant ce qui nous a dit christian bijon évidemment ça serait une question de parcours même pour la gagne pour la deuxième place pour la troisième place falloir vraiment que parce qu'ils tiennent de près quand même les concurrents donc là c'est le parcours qui va les qui va les départager en fait il ya des courses comme ça mais après c'est souvent le parcours qui fait les choses et pour cette course particulièrement oui le parcours aura grande importance alors ce numéro 10 moi je l'ai gardé assez haut je l'ai bien bien haut quand même puisque je l'ai mis en quatrième position on passe au numéro 11 à tchettman et on écoute charles antoine marie à tchettman débute sous notre entraînement il a bien travaillé il n'a pas fait de course de préparation sa dernière sortie est en cabourg il est allé à mêlée d'humain en vue de cette épreuve mais je ne lui vois qu'une sixième chance au papier le 14 octobre il aura un groupe de haut montée qui sera un peu plus son objectif et bien moi ce numéro 11 je l'ai pas retenu dans mon pronostic même si c'est pas non plus une totale impossibilité s'il y avait pas mal de défaillances pourquoi pas mais je l'ai pas retenue c'est mon choix on passe au numéro 12 au caïdo giel et on écoute jean-luc d'air soir au caïdo giel va se présenter au top c'est vrai qu'il n'a pu se mettre en évidence lors de ces deux essais pieds nus mais il n'était pas dans le même état de forme tout sera une question de parcours mais il a déjà prouvé qu'il pouvait briller à ce niveau ce numéro 12 sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 13 hussard du landré et on écoute benoît robin hussard du landré n'était pas trop dans le collier dans le prix jockey il était ferré aussi peut-être l'ai je trop travailler il était un peu mou depuis la repris de la fraîcheur il me paraît bien je le défaire des quatre pieds et lui retire les protections aux jambes ce sera la deuxième fois il avait terminé non loin de hooker berry et au nec ainsi il va bien courir et peut se placer comme plusieurs ce numéro 13 moi je l'ai retenu en bout de combinaison à numéro 13 d'orcho saber on passe au numéro 14 anna des molles et on écoute alexandre abrivar anna des molles a connu plusieurs pépins de santé mais ses dernières courses sont encourageantes elle sera cette fois déférée des quatre pieds certes elle est barré par quelques mâles mais elle n'est pas hors d'affaires pour les places ce numéro 14 c'est mon gros regret dans ce quintet c'est mon cheval de complément en cas de non partant attention attention on passe au numéro 15 hooker berry et on écoute jean machil jean michel pardon jean michel basé à je vous ai fait un remix là je vais dire quoi là jean jean michel bizarre enfin bref donc jean michel basé au coeur berry monte en puissance au fil de ses courses cet été et a gagné le prix jockey sur une pointe comme il sait le faire je n'ai pas inventé grand chose au travail avec lui depuis il a juste travaillé un peu plus dur en début de semaine il lui faut la bonne course et placer sa pointe au bon moment si tel est le cas il a un premier rôle à jouer et peut s'imposer et bien moi ce numéro 15 c'est tout simplement mon préféré je crois en lui pour la victoire et je l'ai installé en tête de mon pronostic ce numéro 15 on passe au numéro 16 au nec et on écoute françois lagadec au nec est très bon sur la vitesse et on en profite pour aller de l'avant sur les parcours réduits dernièrement dans le prix jockey il est battu à la fin mais sans démériter il termine tout proche sur les parcours de tenue il est sans doute préférable de le cacher de plus il s'est allé vite sur une pointe il a prouvé qu'il pouvait aller avec les vieux ici on vise la victoire il va y avoir un beau match c'est un beau quintet moi ce numéro 16 il me plaît beaucoup bien sûr que ça sera d'ailleurs sûrement le favori c'est possible soit le 15 soit le 16 mais sûrement le 16 en tout cas moi je l'ai mis en deuxième position ce numéro 16 qui me plaît beaucoup à numéro 6 le pronostic ça donne 15 16 6 10 7 9 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus ça aide beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo je mets des indices de confiance sur tous les tickets à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao